Chers amis, bonjour, vous êtes sur metiftinuniversité.org et là nous allons rendre un fait un peu particulier, vous savez il y a des milliers de papas qui sont séparés de leurs enfants, qui sont séparés de leurs garçons, qui sont séparés de leurs petites filles et tout ça non pas parce qu'ils ne cherchent pas à les voir mais simplement parce que les mères parfois, les mères sont trop possessives et puis sont passées, on ne sait pas pourquoi, de l'amour à la haine et elles n'ont qu'un but à ce moment là, c'est de dire à l'enfant tu ne verras plus ton père. Ça n'a rien de personnel, c'est quelque chose qui va dans le monde entier, c'est parfois des incompréhensions, le point simplement c'est que quand on rate l'enfance, pas forcément la petite mais l'enfance, et qu'un enfant n'est pas proche de son papa, ça laisse des séquelles par la suite. Donc moi j'ai une petite amie, une petite chouette qui vient me voir très souvent, tu vas bien ? Je ne lui ai pas donné encore de nom, ben non parce que je pensais que c'était une petite femelle, puis finalement je me suis trompé, c'est un mâle, oui c'est un, ben oui c'est un mâle, donc c'est difficile. Tu as écrit quelque chose pour les petites filles qui ne voient plus leur papa ? Il paraît que tu écris toi, bien sûr. Et oui j'écris. Et tu écris comment ? Ben regarde, j'écris comme j'écris, j'écris à la plume. À la plume ? Tu écris à la plume ? Non, c'est pas vrai. Ben oui. Et comment ça tu écris ? Ben regarde, j'écris à la plume. Ah la plume de chouette ! Je comprends, je comprends. Et tu écris tout ça pour une... Mais on ne va jamais pouvoir te relire. Mais j'écris pas pour qu'on me relise, j'écris pour qu'on m'écoute. Ah ah. Et pour qu'on me lisent, simplement me lisent, mais pas me relisent. Ben non, on n'a pas besoin de me relire. Oui, mais non, toi tu ne seras jamais séparé de nous. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Tu sais très bien que... Ben oui, et puis en plus il y a... Ben oui. Oui, tu t'es fait un petit copain déjà, mais bien sûr. Ah c'est toi qui l'empêche de dormir ? Alors, c'est pour toutes ces petites filles qui cachent en elle, parce qu'une petite fille c'est très fort, très très fort. Et elle cache en elle le fait de dire, ben il y aura un temps. Alors, on fait attention à elle, là ? C'était une petite colombe. T'as déjà rencontré une petite colombe ? Oui. Ah. Où ça ? Dans un nid ? Oui. Pourquoi ? T'as passé la nuit là-bas, dans ce nid ? Oui. Et elle s'appelait comment ? Elle s'appelait Yonah. Oh, Yonah. C'est joli, hein ? Ben oui. C'était la fille. Tu sais que c'est la fille de Job ? Ben oui, parce que Job, il a tout perdu. Tu sais, on connaît Job, son histoire. Enfin, on ne la connaît pas, mais on pense qu'on la connaît. Mais il a tout perdu, tout perdu. Et puis ce qu'il a retrouvé surtout, en plus, ben oui, c'était sa petite colombe. Sa petite fille qui s'appelait Yonah. Ben oui. Alors, on va donner de la force à tous ces papas qui ne voient pas leur petite fille et qui sont tristes. Mais il ne faut pas qu'ils s'énervent, ces papas. Mais non, il ne faut pas qu'ils s'énervent. Qu'ils fassent les choses tranquillement, mais surtout pas qu'ils s'énervent. Donc, c'est pour tous ces papas qu'ils s'énervent. Il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas être en colère. Tu sais, quand on est en colère, ça ne va pas du tout. N'inquiétez pas. Un jour, le temps vous donnera raison. Mais oui, le temps. Bien sûr, le temps vous donnera raison. Vous ne vous inquiétez pas. Puis ce papas vous donnera raison. Un jour, vous retrouverez votre petite fille. Vous ne vous inquiétez pas. Alors, ben ne pleure pas. Ne pleure pas, petite colombe. Ne pleure pas, Yonah. Écoute. Écoute le vent qui plie le jeune roseau dans l'ombre de la nature qui soulève l'aile des moineaux. Elle n'est pas belle, cette verdure ? Alors, ne pleure pas. Ne pleure pas. Écoute mon cœur à la tombée du jour. Sur les derniers rayons. La vague est de retour. Ne pleure pas, petite fille. L'éclat du cheveu d'or. Il n'y a pas si longtemps, je m'en souviens encore. Il y a eu un nid vide. Puis un nid, plein de vie. Nous mangeons du gros pain. Moi, la croûte. Toi, l'ami ? Ne pleure pas, belle colombe. C'est un jour de printemps. Nous nous verrons bientôt. Mais casse donc, pour un père, le temps. Souviens-toi du crapaud. Croissant. Croissant. Mais non, lorsque tu lui parlais. Lorsque lui sautait. Mais toi, tu courais. Ne pleure pas, petite colombe. Ne pleure pas, il y en a. Dans ce grand champ de blé, tu marchais à petits pas. Sur mes traces. Il va bientôt faire nuit. Viens. Prions. Rendons grâce. Chacun dans ce qu'il sait faire. Toi, qu'est-ce que tu faisais ? Shema, Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Waouh. Lui, le père des pères, ne quittons pas sa route. Seule sa voix, je la crains. Et son souffle, le redoute. Je veillerai sur ton sommeil comme un dervige tourneur. Une vigilante abeille le dessinerai de mille couleurs. Il se posera sur toi, lentement, comme un parfum de fleurs. Ne pleure pas. Ne pleure pas, petite colombe. C'est un ange qui est près de toi. Ne pleure pas. Mais comment pourrais-tu perdre un papa ? Celui qui, mais qui t'écrivait des petites scénettes et qui te fabriquait chaque jour un nouveau théâtre de marionnettes. J'ai placé dans mon cœur l'écho de ta voix et dans mon âme mon sourire. Pour toi, pour une petite fille qui recherche son papa. Tiens, j'ai une petite histoire avant de te quitter. Que l'on ne vive plus ensemble. Est-ce l'une mâle, l'autre femelle ? Le mâle, en amour, est fidèle. Je l'ai croisé sans repos. Ils volaient auprès d'elle. Ensemble, ils traversaient la mer. Puis à nouveau, se rassemblent dans un coin, sur la terre. Puis un jour, près des falaises d'Etretat, je n'ai revu qu'une tourterelle. Je n'ai jamais su si elle était mâle ou femelle. J'ai su que je ne verrai plus du haut de ces falaises qu'une petite moitié. Le cœur sombre, une blancheur dans l'ombre d'une tourterelle qui a su souffrir. Celle-ci même, qui bien plus tard, bien plus tard, se cachera pour mourir. Mais toi, toi, petite colombe, ne pleure pas. Ne pleure pas. Et comment, comment pourrais-tu perdre ton papa ? Papa ! Waouh ! Psss ! Ne pleure pas. Petite colombe. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Psss ! ... ... ...